Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau procédé on va regarder ensemble la première finale du 45e Kisei qui a commencé il y a quelques temps et cela va opposer du coup Yama Yuta 9e donne professionnelle tenant du titre et contre Konorin 9e donne professionnelle le challenger il était le challenger l'année passée également je rappelle que Yama Yuta et Konorin s'étaient déjà affronté l'année dernière et c'était Yama Yuta qui avait gagné est-ce que Konorin va remporter cette fois-ci ce 45e Kisei nous allons voir ça en tout cas ça promet d'être assez intéressant noir commence avec un Oshikomoku blanc fait Oshikomoku également et noir vient jouer R8 alors R8 vous voyez on a le Fuseki chinois qui habituellement est en R9 et qui est un Fuseki où vous voyez que c'est assez large pour ceux qui débutent un petit peu c'est assez large on ne joue pas forcément les coins tout de suite mais on a une force sur le bord droit qui dit que je vais construire quand mon adversaire va venir en général c'est à dire que s'il vient par exemple ici je vais commencer à me construire et je vais former je vais créer une certaine zone qui va ressembler à quelque chose comme ça et ça va s'agrandir après comme ceci puis comme ceci et ainsi de suite en fait c'est une zone qu'on va construire petit à petit et dans cet ordre là en général parce que ça permet de plus facilement construire le bord bas est souvent assez intéressant dans le Fuseki chinois sauf que ici dans ce cas-ci blanc a joué le coup en D3 qui contre un petit peu ce Fuseki mais là on n'est pas dans le Fuseki chinois on est dans un autre Fuseki qui est un peu plus qui ressemble un petit peu au Fuseki chinois mais qui globalement a une pierre plus proche de la pierre en Q3 ce qui fait que maintenant si blanc vient jouer là il a définitivement pas de place pour faire deux yeux sur le sub bord droit il est vraiment mis sous pression en fait il est déjà pincé et donc du coup ça donne encore moins envie à blanc de venir dans cette zone là par contre si j'ai envie de m'installer sur ce bord droit bah j'ai envie d'aller là puisque j'ai plus de place maintenant cela étant dit dans la partie blanc va venir jouer le coup en haut 17 et dans le Fuseki chinois c'est aussi le coup qu'on joue parce que quand noir fait ceci on va prendre le coin ça dans le Fuseki chinois c'est assez standard comme réaction on a envie d'aller choper ce coin là on sait que noir dans tous les cas il a envie de construire à droite en tout cas dans le Fuseki chinois et ça lui permet de bien développer en donnant le coin parce que par exemple ça peut se passer comme ça comme ça comme ceci et vous voyez que finalement il construit une certaine zone qui va dans cette direction et qui va agrandir cette boîte c'est un peu ça l'idée et là blanc vient jouer le coup en F17 alors on peut tout à fait se dire ok c'est vrai que la pierre elle est en 8 et pas en R9 il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on peut faire à droite qui peut être plus intéressant en l'occurrence il vient jouer F17 en même temps il défend son coin donc il protège une partie de son coin il développe le bord haut également éventuellement il pourrait il pourrait augmenter ce bord haut vers le centre à un moment donné selon ses idées noir vient jouer le coup en C5 qui empêche un chimari à l'adversaire et ensuite blanc joue simplement F4 on s'installe on se renforce on s'installe un peu plus sur le borba qui est quand même un peu réduit par le fait que noir a une pierre en Q3 évidemment mais pourquoi pas dans la partie noir s'étend maintenant en D9 le bord gauche étant intéressant on a envie de s'y installer d'une manière ou d'une autre et ensuite blanc vient jouer le coup de contact en Q4 alors ça c'est un coup qui depuis quelques années maintenant est de plus en plus pas mal joué par rapport au Fuseki chinois et bien ici pourquoi pas aussi c'est un coup qui donne qui enlève une liberté à la pierre en Q3 qui laisse plus de possibilités également et ici on a deux directions possibles alors je vous l'ai souvent dit quand vous êtes noir et que votre adversaire vient faire un coup de contact ou quand vous voulez faire un coup de contact il y a toujours des coups à réfléchir d'abord c'est premièrement les coups nobis et aussi les coups kosumi enfin les coups années plutôt ce sont les quatre coups qu'il faut réfléchir quand il y a un coup de contact ce sont absolument ces quatre coups qu'il faut envisager et voir les différentes situations pourquoi parce que ça peut ça il faut savoir qu'est ce qui pourrait être intéressant si vous ne réfléchissez qu'à une seule solution et que pour le coup c'est celle là eh ben ça peut être juste ok vous prenez votre coin mais blanc va être peut-être très content de dire ah ben voilà regarde ce que je fais je t'aplatis à droite et je me développe un truc super sympa sur le bord bas qui va aller vers le centre qui peut encore éventuellement t'aplatir en tout coupant ici en menaçant de tout couper là en jouant un coup ici donc vous voyez il peut y avoir des choses qui peuvent être trop bonnes pour blanc donc il faut absolument envisager les différents les différents coups quand on fait un coup de contact parce que vous pouvez être surpris vous pourriez être surpris des bonnes choses que vous allez découvrir et dans la partie bleu noir il n'a pas envie de laisser cet échange là à blanc et du coup il vient jouer ce coup là nobis tout simple solide il n'y a pas petit pas de coupe et pour autant la pierre en q4 elle n'a pas forcément tout de suite de base de vie et elle ne s'installe pas sur le bord qui pouvait être intéressant pour blanc mais en échange évidemment noir va être réduit sur le bord droit si la pierre en q4 vit donc noir blanc descend en r4 réduction du coin évidemment c'est important et noir défend son coin si noir commence à faire ça blanc est très très content de dire ok ah bah merci je chope le coin même c'est des points toi tu t'installes sur un bord qui est déjà bien et qui est déjà pas mal réduit moi ça me dérange absolument pas donc évidemment noir ne veut pas faire ça il vient protéger son coin ça réduit la base de vie des deux pierres de blanc également regardez la logique la logique elle est là noir a joué r8 et on sait que c'est une pince à n'importe quoi qui se trouve dans cette zone là pour blanc donc en jouant ce qu'il a joué la noir actuellement il utilise toujours sa pierre en r8 qui pince le groupe de blanc et qui n'a pas de base de vie locale c'est très très intéressant s'il faisait ça il perdait l'intérêt de jouer d'avoir joué r8 finalement mais là il continue à l'utiliser puisque elle sert là maintenant et ça c'est important quand on joue au go chaque coup va avoir son intérêt à au moment t où vous l'avez joué mais peut avoir son intérêt au fil du temps de la partie et ça c'est important de toujours essayer de pouvoir les si vous pouvez toujours les utiliser c'est toujours intéressant du coup blanc fait un saut et évidemment il ya une chose que vous voyez tout de suite là maintenant c'est le pousser couper et c'est ce qui se passe dans la partie noir il se dit oh bah tiens écoute je pousse je coupe pourquoi pas si maintenant noir blanc fait ça blanc fait ça noir capture qu'est ce que noir qu'est ce que blanc a gagné à part une légère réduction mais pas grand chose donc ici noir blanc il se dit bon je vais essayer d'utiliser ça autrement j'ai pas envie de faire ça parce que je sais que je suis juste mort donc c'est pas très très intéressant je vais essayer d'utiliser ça autrement je vais jouer le coup de contact qui est ici et si tu captures je suis renforcé pour attaquer ta pierre à droite et au final mon plan c'est uniquement de t'aplatir à droite et de développer quelque chose vers le centre parce qu'au final peut-être que je pourrais jouer un coup ici et attaquer tes pierres elles sont pas forcément vivantes ou mettre de la pression sur les pierres il ya de la place aussi il ya aussi moyen de l'aplatir pour développer quelque chose comme ça et si on a développé un mur comme ça on peut développer quelque chose dans ce centre ça peut être pas mal c'est ce qui se passe dans la partie blanc fait donc le année noir fait année aussi pour dire bon ben je vais pas me laisser faire non plus et blanc fait encore année alors mais attendez mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe évidemment noir peut faire atari ici puis connexion parce qu'il a pas envie de faire double atari s'il fait quelque chose comme ça c'est double atari et blanc obtient un punuki sur le bord droit catastrophe catastrophe c'est quelque chose qu'on a absolument pas envie donc du coup on connecte mais là tout à coup blanc peut capturer cette pierre et si noir fait quelque chose comme ça un jour il devra rajouter ce coup là et blanc premièrement aura déjà gagné ce qu'il voulait gagner c'est à dire l'aplatissement du groupe à droite il est super solide aussi mais surtout il peut prendre le coin réduire d'abord ce qui se passe en haut à droite et je pense que c'est très intéressant de quand même réduire ça après avoir réduit le bord droit donc du coup noir peut pas faire ça non plus noir peut faire cet atari là mais qu'est ce qu'il fait après il sort ici mais du coup c'est double atari aussi si ça se passe comme ça blanc a fait un punuki sur le bord droit destruction des points la zone centrale elle est encore ouverte faut encore que noir capture cette pierre mais qu'est ce qui se passe est ce que c'est vraiment bon pour blanc bon pour noir tout ça moi j'ai l'impression que blanc s'est installé un peu trop facilement et un peu trop bien donc noir recule tout simplement il ne fait pas les atari c'est pour ça que blanc continue il dit bah vas-y fait les atari que tu fais de toute façon moi je suis un j'ai les bonnes choses si tu fais ça maintenant et ça tu peux envisager je peux envisager le année qui est là enlever des libertés ce genre de choses parce que c'est direct boom 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 c'est fini donc il faut faire très très attention à ça ok noir recule il développe ses points sur le bord droit et en même temps il donne à blanc ce qu'il voudrait mais c'est pas clair que ce soit si bon que ça pour blanc finalement bon blanc ici dit ok ok merci tu as accepté ce que je voulais je me renforce au centre et noir vient jouer ce point vital enfin ce point vital le point vital en tout cas de la vie qui nous blanc pouvait faire un oeil en jouant ce coup là blanc fait d'abord atari par là et ensuite connecte c'est intéressant parce que le groupe de blanc n'est pas vivant le groupe de blanc n'est pas encore vivant il ya des coupes il ya des mauvaises formes c'est intéressant noir tourne ici pour mettre de la pression sur les pierres en même temps se renforcer vers la direction ici pour pouvoir attaquer éventuellement cette pierre en venant jouer un coup par ici ça a l'air assez intéressant on peut réduire ce côté haut on peut attaquer ce côté haut si on se renforce de cette manière mais on peut aussi attaquer les pierres qui sont évidemment les pierres blanches qui sont là et qui sont toujours pas vivantes elles ont pas mal de direction vers le centre mais elles sont quand même pas vivantes donc ces groupes c'est un groupe attaquable ok blanc vient jouer ce coup là noir répond et ensuite blanc vient prendre le coin en haut à droite blanc fait cet échange là attention quand noir joue ce coup là il faut toujours jouer ce coup là ne jouez jamais ce coup là puisque là vous laissez blanc vivre sur la troisième ligne là si vous faites ça et puis cet échange là au moins vous voyez que blanc vit que sur la deuxième ligne donc il ne fait que une il ne fait que quelques points c'est pas énorme c'est pas si énorme que ça comparé à ce que vous auriez ce que vous lui auriez laissé si vous aviez joué directement ça c'est très important ce coup là pour noir même si vous choisissez ce côté là après mais vous pouvez aussi choisir ici ce côté là blanc et quand il joue ce coup là il sait que noir a le choix entre jouer p18 ou r16 r16 noir a le centé et 18 noir perd le centé mais c'est important de quand même choisir p18 parfois pour dire je détruis ton bord haut je m'installe sur le bord haut je fais des points sur ce bord haut il ya quand même un intérêt dans la partie noir va d'abord couper donc il a fait d'abord l'échange qui est très important en q17 à ne jamais oublier et ensuite il vient jouer le coup en p6 toute façon si blanc fait ça noir peut bloquer donc il se dit je peux laisser attendre voir d'abord ce qui va se passer pour l'attaque du groupe au centre soit je choisirais entre p18 soit je choisirais entre r16 tant que je ne sais pas encore ce qui est le mieux pour moi je vais pas le faire blanc vient faire le kick en c4 donc vous avez vu un noir a coupé ici en p6 évidemment si ça se passe comme ça noir va être content de couper il ya des choses à lire quand même qu'est ce qui se passe si on essaye un petit état il ya quand même des choses intéressantes parce que là on peut voir l'atari ici l'atari ici et le chicho ça a pas l'air de marcher pour blanc du coup donc blanc fait le kick et il se dit bah si tu me coupes au moins de toute façon je peux sortir et être tranquille les deux pierres elles valent pas grand chose je vais pas en rajouter une troisième noir vient jouer en d5 et blanc fait une extension en j4 parce qu'il y a une petite faiblesse ici en général en e3 qu'il faut utiliser qu'on peut utiliser à un moment donné pas dans ce cas ci évidemment puisque maintenant blanc a rajouté un coup et noir vient choisir enfin de jouer p18 et là une chose très très importante les amis vous remarquez que noir fait ce mur sur le bord haut et rajoute un coup en n17 ce qui est normal pour capturer définitivement cette pierre mais il a choisi p18 et décide de ne pas rajouter de coup à droite et ce qui est normal en fait puisque si vous avez choisi de faire le mur à de ce côté là ce n'est pas pour forcément garder les points qui se trouvent là donc c'est pour moi très important que vous ayez une rentabilité si maintenant vous choisissez alors ça dépend des cas évidemment mais la plupart du temps si vous choisissez de tout de suite faire par exemple un coup qui va bloquer mais premièrement vous n'avez pas résolu problème vous n'avez pas votre mur il n'est pas super fort il est il ya toujours des problèmes avec ça et c'est très important que vous faites attention même si vous faisiez ça et que puis vous faites ça oui vous avez des points à droite mais déjà vous n'en avez pas beaucoup puisque blanc peut encore envisager ça un jour vous n'en avez pas beaucoup mais en plus de ça si blanc après avoir vécu fait une extension ici qu'est ce que vous avez gagné au final vous avez fait un mur vers rien non blanc a pris votre coin en réduisant votre bord droit si vous vouliez juste bloqué à droite bloqué à droite alors là au moins vous avez plus de points sur ce bord droit et vous pouvez toute façon envahir le bord aussi il faut donc ça c'est très très important comme notion c'est si vous bloquez à un endroit c'est pour y rajouter des coûts c'est pour y construire quelque chose ce n'est pas pour essayer d'avoir tous les côtés sinon vous n'aurez aucun des côtés finalement ou en tout cas vous les aurez moins donc ça c'est important bon j'ai voulu rajouter cette petite parenthèse noir rajoute ce coup là et blanc maintenant vu que la pierre en o 17 est capturé vu qu'il est vivant dans le coin vient jouer le coup en c11 pour attaquer les pierres de noir à gauche ou en tout cas faire des points également noir sort ici en o6 pour séparer le groupe faible des deux pierres définitivement et en plus de ça il attaque un groupe faible c'est assez important ici le groupe de blanc est assez lourd et il faut s'en occuper il faut il faut que blanc s'en occupe absolument donc blanc sort cette pierre et ensuite noir vient jouer le coup ici on remarque un truc c'est que noir peut-être commence à dessiner un truc qui ressemble à ça et qui dit attention ça c'est mon gibier et le grand rond c'est mon arène et je vais essayer d'attaquer ça le plus vite possible dans la partie blanc vient pousser ici faire des points en plus noir ne se renforce pas et vient tout de suite jouer c14 a priori noir voulait placer quelques pierres pour comme je vous l'ai dit créer une certaine influence avoir des soldats de ce côté là au cas où pour blanc veut s'enfuir bah il ya des alliés pas loin enfin des ennemis pas loin et maintenant il vient jouer c14 pour séparer un petit peu cette pierre en c11 ou éventuellement prendre le coin si blanc lui laisse mais blanc dit ok bah je sors simplement par un toby et je renforce enfin je me renforce et je sépare définitivement tes pierres à gauche et ta petite pierre en c14 blanc se renforce globalement partout en extérieur blanc est très fort partout en extérieur et on aussi c'est une pierre qui va peut-être aider les pierres de blanc à droite donc noir il fait le kick blanc vient jouer le kosumi ici qui affaiblit la pierre en c14 et maintenant noir il se dit bon j'ai joué c14 faut que je m'en serve il faut absolument que je fasse un truc donc ok blanc répond noir cross cut si maintenant blanc vient capturer cette pierre noir pourrait faire la tari qui est ici et éventuellement le coup qui est ici pour dire bah voilà je vais essayer de m'installer plus facilement il ya des il ya de grandes chances que ça se passe comme ça si ça se passe comme ça bah on peut regarder ça si maintenant blanc capture c'est pareil bien sûr donc dans la partie blanc fait la tari de ce côté là noir fait contre atari et vient se renforcer vers l'extérieur en disant à blanc vas-y connecte mais moi je tente de séparer tout à coup des quatre pierres qui sont à droite de ton coin ne croyez pas que c'est parce que blanc se fait séparer qu'il est en mauvaise position déjà le groupe à gauche est déjà vivant parce qu'il peut vivre dans le coin est probablement connecté simplement par b14 ou coupé en c1 d14 les pierres à droite elles sont pas si faibles que ça non plus blanc regardez le groupe de noir il a plein de coupes il a une coupe il a une coupe ici il a une coupe ici il a une coupe ici 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 il a que des coupes comment vous voulez attaquer efficacement si vous n'avez que des coupes il faut tout lire alors il faut tout lire mais ça a l'air quand même très très compliqué donc dans la partie évidemment blanc coupe c'est important il doit couper un endroit et dire bah voilà moi je suis tranquille en fait si tu connais que je capture game over enfin game over dans le sens tes pierres sont pas vivantes et les miennes oui donc évidemment dans la partie noir contre atari ici blanc ne répond pas il vient faire ce coup là qui va capturer définitivement les deux pierres à gauche noir est d'accord avec ça noir sort en force et blanc sort enfin cette pierre ici il y a des choses intéressantes à lire c'est à dire que blanc a sorti sa pierre mais qu'est ce qui se passe si maintenant noir descend si noir tourne dans la partie noir va jouer k16 qu'en est-il des pierres qui sont là est ce qu'elles ont assez de liberté est ce que blanc va avoir le temps de capturer est ce que blanc va avoir le temps de sauver ces deux pierres ben en fait blanc fait atari et ensuite blanc vient faire le anne qui est ici pour obliger noir à rajouter ce coup là là maintenant on peut regarder mais si ça se passe comme ça boum 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 il n'y a pas de chichot puisque vous voyez que le noir capture cette pierre en k18 donc ok ça c'est une chose à lire mais peut-être que blanc peut gagner des choses intéressantes par rapport à ça comme par exemple le fait de faire l'atari qui est ici la connexion obliger ça faire cet échange si attention c'est juste une idée mais peut-être que blanc peut se renforcer suffisamment pour dire et même avant ça de descendre ici puisque si maintenant noir capture ses atari on descend et capturer c'est très important mais surtout donc qu'il y a éventuellement un coup à rajouter ou même plutôt ce coup là mais il y a des choses à envisager quoi à un moment donné il y a des choses à lire dans la partie blanc tourne noir connecte pour dire il n'y a plus rien et maintenant noir blanc capture et fait un peu nous qui vers le centre noir maintenant sort ici alors on voit quoi avec ça on voit que blanc a eu un peu nous qui vers le centre et commence à développer quand même quelque chose là vous est ce que vous le voyez là c'est pas énorme mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant blanc a un gros potentiel en tout cas blanc a plus de pierres au centre que noir actuellement c'est pour ça que noir rajoute ce coup là pour tenter de séparer des choses pour avoir une entrée de plus vers ce centre pour avoir le pour la pour pouvoir le réduire dans la partie blanc fait ce coup là ensuite blanc vient jouer le point vital de la position du groupe à gauche qui même avec le kick existe le coup en c9 n'a pas empêché cette faiblesse d'exister il fallait rajouter encore un coup si on voulait l'empêcher d'exister donc évidemment noir fait ce coup là blanc recule c'est quoi l'idée c'est que si maintenant noir fait ça blanc peut connecter par en dessous puisque là c'est atari oui et donc du coup blanc peut capturer la pierre qui est là le problème c'est qu'évidemment noir ici descend enfin d'abord va faire le coup de contact et puis descendre ici faire cet échange là cet échange là et ensuite descendre ça veut dire que blanc il a une porte de sortie de moins et vous voyez que noir ici avec cet échange en bas a certes donné des points à blanc mais c'est renforcé en même temps un peu plus faisant en sorte que si maintenant blanc fait ça noir peut essayer de séparer enfin d'enfermer évidemment blanc ne va pas faire ça blanc va tout de suite jouer ce coup là disant ok tu veux faire ça donne moi ça je continue de me renforcer au centre en échange je te donne les deux pierres pourquoi pas sauf que c'est même pas si clair que ça parce que il y a des choses à lire rien qu'avec cet échange là puis cet échange là si maintenant noir essaie de faire cet échange là et celui là on voit que blanc peut capturer les deux pierres vu que blanc a trois libertés noir n'en a que deux donc en fait c'est même pas clair que noir capture les deux pierres et c'est ça qui est beau donc noir il se dit j'ai pas trop le choix je dois tenter de séparer ça laisse évidemment la coupe qui est ici mais blanc n'a pas forcément envie de couper pour que noir puisse faire atari sur la pierre qui est là donc blanc ne fait pas tout juste ne fait pas cet échange et blanc vient d'abord jouer le coup qui est ici comme je vous l'ai dit si blanc capture b4 avec b5 blanc sauve ses trois pierres donc noir rajoute ce coup là pour déconnecter et blanc fait le nœud de bambou menaçant la coupe donc noir connecte et maintenant blanc vient faire la tari qui est là et sort ses pierres et là vous dites oula mais attendez le groupe de noir il est complètement séparé il a deux groupes maintenant à gérer dans une zone complètement blanche en réalité pas vraiment parce qu'il faut savoir qu'ici noir va sortir noir va attaquer pour la bonne et simple raison que pour l'instant il peut attaquer en sortant mais il avait évidemment un plan b et certains d'entre vous l'ont déjà vu ce moyen c'est qu'il peut connecter par la glissade du singe ici alors c'est un co-soumi par rapport au groupe ici mais c'est une glissade du singe par rapport à ce groupe là ça lui permet de connecter regardez si blanc essaye de déconnecter noir peut connecter sur la première ligne si blanc essaye de déconnecter noir peut connecter sur la première ligne si blanc essaye de déconnecter noir peut capturer et connecter sur la première ligne donc en fait ce coup là permet aux deux groupes de noir de de connecter de se lier mais c'est vrai que pour l'instant le groupe de noir n'a pas forcément deux yeux et c'est le problème puisque blanc maintenant va pouvoir séparer et vu que c'est une zone plutôt blanche on peut se poser quelques questions par rapport à ça dans la partie blanc essaye d'enfermer noir fait cet échange là fait des atari atari pousse ici ça n'est pas un atari donc blanc a le temps de faire l'atari qui est ici mais c'est très intéressant parce que quand noir fait atari ici blanc connecte et noir sort ici en fait on voit très bien qu'évidemment il ya une porte de sortie de noir qui a été fermée donc le groupe qui est là qui est lié à celui là ne peut pas sortir mais noir sort par ici il se dit ok si tu fais ça je peux jouer ça si tu fais ça je peux capturer tes pierres qui sont ici donc je suis vivant tu as du centre mais je suis vivant donc noir blanc veut absolument pas faire ça il capture ici pour la bonne et simple raison que c'est saineté pour couper mais pas que si noir maintenant rajoute encore un coup par exemple et que ça se passe comme ça on voit aussi que les le pâté de noir n'a que deux liberté et donc du coup devra rajouter des coups pour s'en sortir ou en tout cas un ça veut dire que blanc capturé en saineté les trois pierres qui sont là il développerait encore plus de points donc la capture ici est saineté noir rajoute un coup nœud de bambou et ensuite blanc vient se renforcer au centre sortir ses pierres à gauche enfermer entre guillemets potentiellement le groupe à gauche de noir en tout cas lui disant tu ne peux pas aller par là mais en attendant blanc fait des points au centre blanc attaque blanc fait des points en bas et blanc ferme un petit peu cette zone centrale mine de rien il y a quand même des choses au centre mais évidemment pour l'instant noir doit rajouter un coup et blanc à la main pour aller réduire à droite connecter ici pour dire attention la coupe en p17 donc noir fait d'abord cet échange si blanc vient faire l'échange qui est ici parce qu'évidemment noir peut pour l'instant connecter un peu tout mais tant qu'il y a une coupe ici c'est quand même un peu compliqué pour que blanc puisse tout avoir en fait donc noir fait atari et connecte définitivement toutes les pierres qui sont ici à son groupe en haut qui vit alors le groupe en haut vit puisqu'il capture de toute façon ça il a probablement deux yeux de ce côté là blanc vient jouer le coup ici en k6 atari et ensuite vient faire l'atari qui est ici si noir fait ça blanc fait atari ici et connecte le groupe de noir à droite est juste mort à cause de s8 il n'y a pas assez de place pour faire deux yeux enfin s8 et s13 donc du coup c'est impensable pour noir il doit donner cette pierre ce qui fait que blanc fait des points en plus menace toujours les attaques et ensuite blanc vient jouer ce coup là et là les amis c'est intéressant parce que blanc voit très bien qu'il y a quelque chose si noir fait ça c'est un double atari s'il connecte c'est capturé sauf que blanc va connecter par là pour jouer le coup là il y a un coup qui est juste gigantesque et en fait blanc n'a pas peur de jouer des coups parce que il a des menaces de coupe à gauche il a des menaces de coupe ici il a joué l'échange qui est là pour peut-être menacer de connecter en fait blanc a plein 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 de menaces c'est noir qui veut pas jouer de co en fait dans cette histoire les amis noir ne veut pas jouer de co parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de menaces je pense c'est hyper solide hyper solide ça a l'air d'être bon pour blanc ce coup donc noir ne répond pas il vient tout de suite jouer ce coup là qui est une pas une menace de moins mais en tout cas il vient jouer ce coup là et ensuite il vient faire l'atari qui est la connexion là vous dites ouais mais attends s'il y avait pas besoin de coupe pourquoi il y a peut-être pas besoin de coupe mais en fait blanc coupe blanc est fort en extérieur des deux côtés et donc il dit ici il se dit je coupe simplement et qu'en est-il de tes pierres au centre à droite elles vont parcourir un long chemin avant de relier à ça ça me semble impensable qu'elles connectent là et encore moins en haut donc noir sort blanc connecte pour ne pas lier facile trop que noir ne puisse pas lier trop facilement ses pierres noir vient faire l'atari qui est là blanc recule pour connecter ses pierres évidemment qui sont pas forcément très très vivantes actuellement non plus et ensuite blanc vient rajouter ce coup là qui dit t'as encore moins d'options pour t'en sortir il y a une chose à regarder quand même c'est ce groupe là de blanc qui peut pour l'instant lier ses pierres en jouant ce coup là c'est assez important à le voir à le noter dans la partie blanc vient faire ça noir pouce ici connexion de la part de blanc noir pouce blanc fait ce coup là qui dit attention je vais sortir cette pierre je vais couper ici il ya des choses donc noir fait d'abord le année pouce ici connexion et maintenant noir joue le coup ici noir n'a pas le choix en réalité noir n'a pas deux yeux sur place s'il ne joue pas ce qu'au et s'il ne gagne pas ce coup c'est à dire que là blanc est prêt à jouer ça mais toute façon blanc était prêt à jouer le coup et est ce que blanc qui gagne dans la partie quoi au moment du coup qui gagne dans la partie c'est peut-être blanc quand même blanc a quand même pas mal de points il a un coin un coin un coin noir n'a qu'un seul coin blanc à une position et des points au centre noir n'a pas de points à droite ni de points à gauche j'ai l'impression que les seuls points noirs sont en bas à droite et en haut est ce que blanc n'était pas juste en avance déjà avant ce coup c'est ce que je me suis demandé et dans la partie du coup blanc joue le coup évidemment il a plein 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 de menaces noir menace également noir blanc menace reprise là on se rend compte que tout à coup quand noir joue ce coup là blanc joue ce coup ci séparant définitivement les pierres à droite il dit tu peux tuer mes pierres à gauche si je te tue tes pierres à droite ça me va donc noir recapture blanc connecte enfin fait attare ici noir connecte parce que sinon blanc capture les trois pierres qui sont là plus celle là blanc reprend noir pousse ici blanc connecte petits échanges et là vous voyez les échanges noir enfin blanc a joué la menace en a7 pour dire je vais déconnecter tes pierres ici et les capturer les pierres qui sont ici c'est très important évidemment noir dit non je capture tes pierres je sauve le mon gros groupe je te laisse capturer ceci mais c'est pas clair je viens de jouer le coup en h9 qui sépare tes pierres donc maintenant il ya un séméaï il ya un séméaï qui gagne ce séméaï blanc va essayer de connecter puis capturer ici attention maintenant il peut y avoir un autre coup pour sauver c'est pour capturer ces pierres là mais en réalité noir fait cet échange là pour lui c'est qui est très très gros blanc coupe ici c'est un gros coup d'yeux c également puisque quand il sortira ici voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de liberté par rapport aux pierres qui sont là donc en fait peut-être qu'un jour blanc pourra jouer ceci dans la partie blanc fait d'abord cet échange et ensuite il recule noir fait atari blanc capture noir fait cette menace blanc vient jouer ceci pour dire tu ne connectera pas c'est peut-être une menace qui a donné des points à blanc mais en fait il faut savoir que la blanc s'il capture à gauche il gagne la partie donc noir même en sauvant son pierre et en capturant ici il est de noix blanc et devant donc noir vient juste enlever des libertés il dit même si tu viens capturer même si tu m'enlèves des libertés je vais gagner le cmeaï par rapport à tes pierres donc noir connaît capture la pierre qu'il a menaçant de couper évidemment menaçant de couper évidemment et enlever des libertés blanc rajoute des libertés il ne joue même pas le coup il dit c'est bon noir sépare les pierres qui sont ici mais attendez regardez ce qui vient de se passer là les pierres qui sont là et ces pierres là est ce qu'elles font deux yeux c'est intéressant de se poser cette question quand même blanc pousse ici vient faire le yossé ici en c18 yossé et ensuite blanc vient faire l'oeil qui est ici donc là il a un oeil et il a probablement un oeil par là aussi noir fait d'abord atari blanc ne répond pas il fait son deuxième oeil noir pousse ici et ensuite blanc vient sortir en m3 mais qu'est ce qui se passe dans cette partie pourquoi on répond pas à nos propres coups mais en fait il vient jouer ce coup là et c'est assez intéressant parce que ben il ya quand même potentiel capture de ces pierres ici en bas noir répond pas il dit ok bon ben je capture tes pierres qui sont là blanc fait atari et puis blanc descend ici et il capture définitivement les pierres qui sont en bas ça veut dire que noir a moins de points sur ce bord bas et noir blanc a joué ça mais en fait je pense qu'il voyait déjà un truc qui est hyper sympa c'est que quand noir ajoute ce coup là blanc vient jouer e19 noir joue n2 et ensuite blanc vient jouer f14 et là noir abandonne mais quoi mais comment ça se fait bah en fait là blanc menace de connecter donc noir doit déconnecter et maintenant blanc vient jouer le coup qui est ici et si noir vient jouer ce coup là bah c'est pour empêcher le deuxième oeil sauf que maintenant il n'a plus qu'une seule liberté et donc du coup il ya un coup pour capturer tout ça quoi ça veut dire que là ben noir blanc aura probablement peut-être un la possibilité de sauver même les pierres en haut et séparer les pierres qui sont là ou même de gagner un autre coup ailleurs quoi éventuellement et de sauver autre chose et de tuer autre chose je rappelle qu'il ya encore éventuellement d'autres menaces intéressantes qui peuvent se faire donc voilà pourquoi ici noir abandonne sachant que déjà même sans ça blanc gagne la partie actuellement donc belle victoire de yamayuta pour cette première partie de la finale du 45e kisei j'espère que j'ai été clair j'espère que j'ai pu vous rendre ça agréable à regarder à comprendre l'histoire c'est vraiment assez sympa n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans la description le lien est dans la description n'hésitez pas à du coup checker le petit d'informations si vous voulez voir la vidéo explicative des cours privés de go que je donne sur internet et je remercie beaucoup ceux et celles qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup merci beaucoup je vous dis à la prochaine bye bye